La peintarde, la chaleur, ça ne craint pas le soleil, ça ne craint pas, mais le poulet ne sera jamais au soleil. Si vous avez un parcours où il n'y a pas d'arbre, le poulet ne sortira pas. La peintarde sortira, mais le poulet non. Je m'appelle Marcel René, je suis exploitant agricole depuis 30 et quelques années. Je suis une ferme céréale et asperges en conventionnel. Et puis deux élevages, un label et un traditionnel. Le bâtiment est fait en 1997 et le parcours a été fait tout de suite en 1997, parce qu'on a un cahier des charges et il faut 2 mètres carrés par poulet. Comme on met 4400 poulets, il faut 8800 mètres carrés. En peintarde, il y a 5200 têtes, donc il faut 10400 mètres carrés. Et comme je faisais des dindes, ça faisait 3000 dindes, il fallait 3 mètres carrés par volaille. Donc j'ai un parcours de 15 000 mètres carrés. Je n'occupe pas tout le temps parce que suivant les volailles qu'il y a, elles n'y vont pas. Puis suivant les conditions climatiques, si c'est en été, si c'est au printemps, si c'est en hiver. Mais en peintade, en ce moment, il y a 10 200 mètres carrés. Et donc là, j'ai un petit parc que les peintades vont au début. Et après, j'ouvre le grand parc quand elles sont plus grosses. Donc j'ai planté des arbres. Alors on nous avait dit de planter ce qu'on voulait. Donc j'ai planté des arbres à gros feuillages. Et puis en bas, j'avais planté un petit verger pour nous. J'ai demandé un peu à tout le monde. Et puis j'ai fait ma façon à moi. Non, disons, j'ai vu des conseils. Puis bon, après, les conseils, on les affine comme on veut. On n'est pas obligé de les suivre à la lettre. Le principal, c'est que ça soit herboré. Voilà, herboré avec de la verdure. Mais bon, il y a des parcours qui sont moins... Il y en a qu'avec le cahier des charges, ils ont planté 3-4 arbres. Puis bon, ils se sont dit que ça suffit. Voilà. Mais moi, comme j'avais un petit parcours, de toute façon, on ne peut rien faire dessous. Autant planter des arbres, que les bêtes soient bien et qu'on puisse profiter de quelque chose. Non, disons que j'aurais peut-être planté plus de feuillus parce que les arbres fruitiers, avec la fiante des volailles qu'il y a par terre et tout, ils arrivent à périr. On a beaucoup de mal à les tenir en vie que les autres. Vous voyez, ils poussent naturellement. Les pruniers, les pommiers, les abricotiers, ils ont du mal à tenir par rapport aux fiantes des volailles et tout. C'est plus facile. Notamment les autres arbres, ça va bien. Et puis ça fait quand même plus de feuilles. Elles sont à l'ombre complètement en dessous. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, on a aussi des rapaces, des buses. Alors quand elles sont cachées, elles ne les voient pas. Ben non, c'est l'idéal. Ben oui, parce que les volailles sont dehors, elles sont en l'air, elles respirent le bon air, elles mangent l'herbe de sou, elles mangent les feuilles. Bon, moi j'ai des fruits, elles mangent les fruits, mais ça, ce n'est pas une obligation d'avoir des fruits pour leur faire manger. Elles sont dehors, elles grattent. Moi, je dis que c'est bien. Ben disons qu'elles courent moins, elles sont plus... Disons que quand il n'y a pas d'arbre, elles courent, elles promènent d'un côté, elles promènent de l'autre. Que là, vous venez, vous voyez, elles sont toutes dessous, elles ne bougent pratiquement pas. Des fois, vous arrivez, elles sont couchées. Elles ne sont pas excitées comme s'il n'y avait pas d'arbre, que quelque chose leur court après ou qu'ils leur fassent peur. Voilà. C'est vrai que la pinta, ça court beaucoup, mais le poulet, ça reste des journées. Vous les sortez le matin, ils se sont couchés jusqu'au soir, sous le même arbre. C'est vrai que le soir, quand elles rentrent, elles mangent bien. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté à rentrer les volailles ? Ah non, les pinta, ça rentre... C'est impeccable. Vous tapez dans les mains, vous fermez la première trappe, la deuxième, vous arrivez au dernier. Moi, je les rentre tout seuls, des fois, il faut être deux. Mais en ce moment, je les rentre tout seuls, parce que plus on les sort bonheur quand elles sont petites, plus elles apprennent à rentrer, et plus elles rentrent vite. Que le poulet, le poulet, lui, rentrera si c'est nuit. Et si c'est pas nuit, il ne rentre pas. Par contre, la pinta, il faut la rentrer, et sinon, elle ne rentre pas. Elle va se coucher devant les trappes ou dessous un arbre, et elle ne rentra pas. Disons qu'au milieu, quand il y a les feuilles, l'herbe pousse moins vite. Mais en plein hiver, et à l'automne, et au printemps, il n'y a pas de feuilles, l'herbe, elle pousse à une vitesse gravée. C'est pour ça qu'il y a des moments, comme là, il n'y a pratiquement pas d'herbe. Mais si vous seriez venu au printemps, des pinta qui ont 10 ans, 11 semaines, il y a encore de l'herbe, parce qu'elles n'ont pas sorti trop tôt. Et avec la luminosité, l'herbe est bien plus développée. Et bon, le principal, c'est qu'elles aient un parcours. Ils ne demandent pas un parcours herbé, parce que ce n'est pas possible d'en avoir un, ou alors il faudrait avoir deux parcours, changer un coup d'un côté, un coup de l'autre, parce que la vitesse où elles mangent l'herbe, ça ne va pas. C'est un terrain qui ne sert plus à rien, qui est déclaré en haute utilisation. Parcours, c'est un peu un manque à gagner, mais ce qu'on gagne dans le bâtiment, en plus, on le prend sur le... Parce que là, on ne peut pas... Ce que je disais à votre collègue, un parc comme ça, le Grand Parc, à la rigueur, on peut le travailler. Ce n'est pas interdit de travailler, mais quand les volailles sont petites et qu'il y a du maïs ou du tournesol, on ne peut plus les rentrer après. Ce n'est plus possible de faire rentrer des volailles, on les perd. Ce n'est pas compatible. C'est vrai que ça fait un hectare et demi qui sert à... Enfin, au moins un hectare, parce que là, ça va, mais... Ça ne sert à rien, mais bon... C'est un choix, hein?